Aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir la version bêta de Snapchat et comment l'installer, notamment pour potentiellement avoir les dernières nouveautés de la plateforme. Donc pour cela, il y a plusieurs possibilités. La première, en se rendant sur le site internet de Snapchat et en allant sur cette page à partir de cette adresse web. On nous propose ainsi de tester les nouvelles fonctionnalités avant leur sortie officielle, en rejoignant le programme de pêta-tester. A ce jour, il reste de la place pour la version iOS. Plus bas, on nous indique la procédure à suivre pour cela. Et tout en bas, concernant la version Android, qui, pour le moment, n'a plus de place. Dans ce cas, il faut vérifier de temps en temps lorsqu'il y a de la place à se libérer. On peut également passer à travers le Play Store, notamment en tapant Snapchat dans la recherche et en allant sur la fiche d'installation de l'application. On nous le propose également. Voilà en ce qui concerne le programme. Mais rien ne nous empêche d'installer une ou différentes versions bêta d'une autre manière. Pour l'exemple, on peut se rendre sur le site internet APK Mirror, à travers cette adresse web. On va également utiliser la recherche pour trouver l'application. Ainsi, dans les résultats, on nous affiche différentes versions, et notamment la dernière bêta disponible. En la sélectionnant et en descendant plus loin sur la page, on nous propose différentes versions de celle-ci. Pour l'exemple, je vais sélectionner la première proposée. Alors justement, dites-le dans les commentaires quel numéro de version vous avez installé avec le modèle de votre smartphone, et est-ce que vous avez des nouveautés sur celle-ci. Cela nous permettra d'avoir davantage d'informations selon les différentes versions. Et pour finir, on nous redirige une nouvelle fois sur une autre page. Et toujours en descendant, on va enfin pouvoir la télécharger. Pendant ce téléchargement, on peut désinstaller la version précédente sur notre appareil. Pour cela, on reste appuyé sur celle-ci. On choisit alors désinstaller et l'on confirme. Après la confirmation, on va pouvoir retourner sur notre navigateur et ouvrir notre fichier télécharger. On valide alors cette demande d'installation. Lorsque celle-ci est terminée, on va pouvoir l'ouvrir. Ainsi, après nous être connecté avec notre compte, il est possible de profiter de cette version bêta. On peut d'ailleurs vérifier ce numéro de version en allant sur notre avatar. En appuyant sur l'écrou à droite de l'écran, on va donc se rendre dans les paramètres. Et si l'on descend tout en bas, on peut constater alors ce numéro de version bêta. Et peut-être pour les prochaines, profiter des dernières nouveautés et fonctionnalités avant la sortie officielle. Dernière chose, si l'on souhaite revenir à une version non bêta, il suffit de la désinstaller et d'installer celle proposée sur l'App Store ou le Play Store. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour la vidéo. Merci infiniment.